SMAP, Soil Moisture Active and Passive Mission, est une mission d'observation de la Terre de la NASA utilisant un satellite de télédétection dont le lancement est prévu en 2013. Cette mission spatiale fait partie du programme Earth Observing System qui regroupe un ensemble de satellites de la NASA chargés de collecter des données sur de longues périodes sur la surface de la Terre, la biosphère, l'atmosphère terrestre et les océans de la Terre. Mission Le satellite SMAP doit effectuer des mesures d'humidité du sol de la surface terrestre ainsi que l'état des sols, gel des gels. Placé sur une orbite héliosynchrone, SMAP réalise une couverture quasi complète du globe terrestre et repasse au-dessus de la même zone tous les deux à trois jours. Les mesures de SMAP seront couplées avec des modèles hydrologiques pour en déduire les conditions d'humidité au sol de la zone racinaire. Ces mesures permettront aux utilisateurs de la communauté scientifique de comprendre les processus qui lient l'eau et les cycles énergétiques et carbonés, estimer de façon globale la quantité d'eau et les flux d'énergie à la surface du sol terrestre, quantifier le flux net de carbone dans les régions polaires, améliorer les capacités de prévision métrologique et climatique, développer les capacités de prévision des inondations et de gestion des sécheresses. Il est prévu que la mission du satellite SMAP dure au moins trois ans. Une campagne de validation ainsi que des programmes d'application scientifique seront mis en œuvre. Les données scientifiques recueillies par la mission pourront être consultées par le public dans les centres des archives de la NASA. Instruments scientifiques SMAP emportent deux instruments, un radiomètre passif en bande L, un radar à ouverture réelle utilisant plusieurs faisceaux polarisés en bande L dans la bande de fréquence 1,20-1,41 GHz. Les deux instruments partagent la même antenne, qui est constituée d'une source et d'un réflecteur parabolique de 6 mètres de diamètre. L'angle de visée de l'antenne est dépointé par rapport à l'axe nadir, et l'antenne subit une rotation de 14,6 tours minutes autour de l'axe nadir. Ce mouvement procuré à l'antenne permet d'obtenir un balayage conique de son faisceau. Le grand réflecteur déployable de 6 mètres est développé par la société américaine North Top Grumman.